Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 2 juin 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai, je commencerai à poster les tirages pour le mois de juin. Donc on commencera avec les Gémeaux, Cancer et Lyon, voilà. Donc nous sommes le dimanche 2 juin 2024, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'étoile, magnifique. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On vous dit que vous êtes belle, vous êtes beau, on vous trouve belle, on vous trouve beau aujourd'hui. On vous parle de rayonner, il y a peut-être une notion de travail ou d'activité dans l'esthétique, l'image, la beauté, le spectacle, le rayonnement, développement personnel. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez raison de croire en vos rêves, de croire en vous. On a changement et financier et matériel. Alors, cependant, même si vous êtes protégé, il peut y avoir aujourd'hui des petits soucis, des petits problèmes professionnels, matériels, financiers ou au niveau bien-être. Vous ne vous sentez pas forcément bien. Et bien, il y a des petits changements ou des problèmes vraiment ou la peur qu'il y en est. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a aussi des personnes qui retombent ou restent dans des énergies de blessures émotionnelles, blessures d'abandon, rejet, etc. On a la patience, la tempérance. On vous dit aujourd'hui, il va falloir prendre votre temps. Il va falloir prendre soin de vous. C'est peut-être ce que vous allez faire devant des problèmes, des soucis, du mal-être, une sorte de mal-être qui revient, qu'il soit physique, énergétique ou émotionnel. Vous allez attendre et vous allez prendre soin de vous. On a les angoisses neufs de pique. Il y a quand même des angoisses, des peurs ou des personnes qui vous angoissent. Peut-être dans un entourage aussi, des gens autour de vous. Dernière carte. On a le miroir magique. Mais encore une fois, on vous dit que vous êtes protégés. Vraiment, aucune raison de s'inquiéter aujourd'hui. Même s'il y a des soucis, même s'il faut prendre plus de temps pour soi, même s'il faut attendre, prendre soin de soi. Tout est protégé et aucune raison de s'inquiéter, d'en tirer des conclusions négatives. Voilà. Ok. On va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas, on a la mission mondiale. Alors, on a des personnes, vous avez un objectif de mission de vie, peut-être qui est censé toucher beaucoup de monde comme projet, comme création, comme idée, comme travail. Pour cela, il va falloir que vous soyez patient pour arriver à vos fins ou pour... il va falloir que vous preniez soin de vous, que vous soyez doux avec vous-même pour cet objectif à remplir. Un projet sinon impliquant beaucoup de monde. Ou alors, il y a une question de gens, encore une fois, autour de vous. On a la solitude. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de gens qui s'occupaient, ou un objectif de projet lié à beaucoup de monde, ou pour toucher du monde. Mais aujourd'hui, c'est pas pressé. Il va falloir mieux préférer être seul, prendre soin de soi, se prioriser, se choisir. Vous avez le droit de le faire, et vous êtes même encouragé à le faire, et vous êtes protégé si vous décidez de penser à vous, rien qu'à vous. Peut-être même de sortir de ça, de cet objectif d'aider tout le monde, d'aider les autres, ou de faire quelque chose pour l'humanité, le monde, ou je ne sais quoi. Vous avez le droit de vous mettre en retrait pour toujours, pour aujourd'hui, et de prendre soin de vous, et vous êtes protégé si vous décidez de faire cela. Voilà. Et même si vous êtes seul, si vous restez seul, et si, voilà, il ne se passe rien relationnellement, on va tirer une carte avec l'oracle de la féminine. Elle est tombée à l'envers, malheureuse. Je me sens triste et dévastée, je ne peux pas empêcher de pleurer. On a des personnes, vous étiez peut-être triste, mais vous ne l'êtes plus, vous en sortez, au contraire, vous avez l'espoir pour la suite, vous croyez en vous, vous croyez en vos projets, vous croyez en vos objectifs, vous vous trouvez beau, belle, vous vous trouvez talentueux, resplendissant. Vous n'avez pas de raison de douter, vous ne doutez plus, vous êtes complètement sorti du malheur, du désespoir, du manque de confiance en vous, d'estime de vous, pour vos projets. Alors, au-dessus de changement financier et matériel, menteur. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Là, on a des personnes, alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, on a quelqu'un qui n'a pas du tout de problème professionnel. qui ne connaît matériel financier, qui a menti là-dessus, ou qui entretient ce mensonge, qui ne dit pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un fait croire, prétend avoir des problèmes professionnels, matériel, financier. Ou alors, c'est parce qu'on a quelqu'un qui ment, ou qui ne dit pas la vérité, qui n'est peut-être pas sincère, honnête, authentique, ou qui ment dans une certaine situation, qu'il y a des problèmes professionnels, matériel, financier. Ici, on a une personne qui... ou qui se ment à soi-même aussi, sinon. Je ne sais pas si la personne prétend avoir des soucis, et ce n'est pas le cas, ou a peur de soucis, mais se ment à soi, ou a effectivement des problèmes concrets, parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas authentique, qui n'est pas vrai. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, dans tous les cas, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter sur vos rêves, vos souhaits, vos aspirations, vous-même, votre apparence, vos projets, mais il y a peut-être des soucis, il y a peut-être des petits problèmes concrets, ou un certain mal-être, manque d'énergie. Aujourd'hui, dans tous les cas, il faudra être patient, ou il faudra prendre soin de soi, ou c'est ce que vous allez faire dans tous les cas, et vous êtes absolument protégé, peut-être même encouragé, à prendre soin de vous, à prendre le temps, et à vous occuper de vous avant tout, quitte à être seul. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à plus tard. Au revoir.